Musique Une nouvelle complémentaire santé pour tous dans le Hotspyrène et Phébus qui est le roi de la foire de Pau. Une grève dans les finances publiques, une météo plutôt estivale, même grève quelques gouttes de pluie. Et un agenda déjà bien chargé pour débuter cette semaine, c'est toute l'actualité en Berne et en Bigorre de ce lundi 16 septembre. L'info du jour c'est cette complémentaire santé pour tous sans limitation d'âge ou de revenu avec pour seule condition habiter ou travailler dans les Hotspyrénées. C'est la nouvelle démarche lancée par le département des Hotspyrénées en partenariat avec l'association Axiom. Cela s'appelle Hotspyrénées Santé et elle s'adresse notamment à tous ceux qui n'ont pas de mutuelle, faute de moyens, mais aussi à tous les Hauts-Pyrénéens particuliers comme professionnels. Pourquoi nous le faisons ? Parce qu'elle fait suite à un constat que plus de 21% des habitants des Hotspyrénées renoncent aux souhaits pour les réseaux financiers. Les plus touchés sont les femmes, les personnes seules, avec ou sans enfants, les personnes sans emploi et les jeunes. Il y a aussi les personnes âgées qui n'ont pas une retraite des centres, notamment au milieu rural. Alors c'est 4% de ces 21% qui sont en situation de renoncement ne sont pas couvertes à Paris-Mutuel, donc pour les réseaux financiers de l'Est. Alors l'interprédie du département, c'est de ne laisser personne sans réponse et sans possibilité d'accès à une complémentaire santé. Pas de questionnaire médical ni de délai de carence pour accéder à ces contrats santé avec différents niveaux de garantie en fonction de vos besoins et surtout des tarifs mutualisés pour faire baisser une note complémentaire santé qui a tendance ces dernières années à augmenter fortement, notamment avec l'âge. Alors des permanences sont déjà assurées dans différents points des Hauts-Pyrénées par Axiom. Pour vous renseigner, vous pouvez également appeler le 05 57 81 12 50 pour plus d'informations. La rentrée sur Pau, c'est aussi autour de Fébus, héros de la foire de Pau, qui a été inauguré ce samedi en présence du ministre Bruno Le Maire et également une trentaine de gilets jaunes qui étaient venus. Le futur bus à haut niveau de service qui se dévoile chaque jour un peu plus au public après une présentation officielle. C'était il y a quelques jours devant la caserne Bernadotte. Il faudra voulu que les usagers de ce transport en commun aient les conditions de confort et de beauté les plus hautes possibles. Donc vous allez découvrir que tous les sièges sont en pire, tous les appuyages sont en bois et donc vous allez voir c'est absolument superbe. On a décidé que les palois ne pourraient monter à bord du bus qu'à la foire de Pau. Et donc vous le mangez des yeux. Il se fait désirer. Voilà. Mais vous savez bien, le désir est nécessaire au plaisir. Donc... Et le plaisir ce sera donc à la foire de Pau depuis samedi et jusqu'à dimanche prochain sur un stand installé en extérieur en attendant de le découvrir dans les prochaines semaines. Dans les voies de Pau, il ira du centre hospitalier jusqu'à la gare en passant notamment par l'université, les Halles ou encore le centre-ville. Quelques infos en bref. Avant de passer au sport et à la météo, d'abord à Pau. L'association Arcola qui organise un rassemblement devant le tribunal administratif de Pau. Ce sera ce mardi à 11h pour soutenir un migrant LGBT menacé d'expulsion. Il avait fui le Nigeria en raison de son homosexualité. Après avoir subi des violences, il risque une obligation de quitter le territoire français vers son pays d'origine où il est menacé de prison. La grève, celle des agents des finances publiques. En ce lundi 16 septembre, il dénonce le plan de Darman qui vise à restructurer leur direction. Dans l'Ordre-Pyrénées, cette réforme devrait se traduire par des fermetures de trésorerie comme à Avic, à Lourdes ou encore celle de Tarbes, à Dour et Chesse. Et puis le succès, le succès de la cinquième édition de l'American Saloon de Tarbes qui est devenue cette année d'ailleurs le Tarbes American Festival. Complété par un salon autour du tatouage et un tournoi de poker ayant rassemblé plus de 200 compétiteurs, les allées du parc des expositions de Tarbes n'ont pas d'esempli tant pour se faire tatouer que pour danser sur les parquets dans une ambiance country ou encore rock. Le sport avec des succès sur les terrains de rugby pour Pau et pour Tarbes. En fédérale 1, le stade au Tarbes est venu à vous sans difficulté de Saint-Sulpice sur le terrain de très lutte, le score 32 à 0. Tarbes qui est leader de son championnat de fédérale 1 devant Albi. Albi qui est allé chercher une victoire à Auloran, 12 à 24. Victoire aussi pour Bagnères contre Grolier, 20 à 16. L'admeson a été battu par Blagnac, 16 à 26. En top 14, la section est venue à bout d'un Clermont-Ferrand pourtant en forme malgré l'absence de nombreux cadres et le retour de son capitaine de Clermont. En face, les Palois alignaient une équipe handicapée par de très nombreux blessés mais la section avait à cœur de montrer son plus beau visage et a pris le match en main de bout en bout pour s'imposer 37 à 28 et s'installer à la troisième place du classement à six points des co-leaders Lyon et Bordeaux-Bègles. Victoire aussi pour Bayonne qui pointe à la cinquième place. On fait noter qu'en Honde, le BHB a raté son début de saison au Sporting. Les billets rois qui se sont inclinés 26-30 contre Massy. Pour que l'on parle où, pour nous faire parvenir toutes vos infos, c'est par mail rédaction-pirenais-info.fr Tout de suite, l'agenda et la météo. Et après des orages hier soir, le soleil est de retour sur la plaine Béarnaise et Bigourdain dans ce lundi matin. Quelques nuages traînent sur les sommets, la côte basque ou encore sur Dax. Dax où il fait ce matin 18 degrés, 16 degrés à Tarbes, 15 à Pau et à Horthès. Cet après-midi, la pluie arrive par les sommets pour descendre jusqu'aux vallées. En pleine, quelques nuages vont venir cacher ponctuellement le soleil. L'été sera encore là au thermomètre avec 28 degrés sur Tarbes, Bayonne et Bière, 31 degrés à Dax et Horthès, 26 degrés à Luce Saint-Sauveur. Demain mardi, encore une belle journée estivale avec des températures stables, même si les nuages vont arriver par la côte atlantique au fil de la journée. Guillaume Canet est à l'affiche du film Au Nom de la Terre. C'est ce lundi à 20h au CGR pour l'université en avant-première. Une plongée dans le monde agricole d'aujourd'hui, entre passion familiale et difficulté quotidienne. D'après l'histoire vraie du réalisateur Edouard Bergeon. Notez le rendez-vous du CIMAT, ce sera ce jeudi de 9h à 13h sur la place Marcadieu à Tarbes, à l'occasion du marché, avec une disco-soupe. Alors le principe est assez simple, il suffit de récupérer les invendus du marché pour en faire un plat. Vous êtes appelé aussi à participer pour éplucher les légumes ou bien pour concocter les soupes. Cela en partenariat avec les élèves du lycée professionnel de Larousa à Lourdes. Et puis sur votre agenda du week-end prochain, notez déjà les mystères de la cité. Et ce sera à l'ESCAR, samedi et dimanche, avec de nombreuses animations au cœur de la cité médiévale. Sur la télé des Pyrénées, vos émissions et vos reportages à retrouver au fil de la journée, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, avec de nombreux et nouveaux rendez-vous à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Maintenant, je vous propose de vous replonger dans les premiers épisodes de votre série locale. Cela s'appelle Dans ma colloque, c'est-à-dire sur HPTV. Il y a 7 épisodes, notamment à découvrir. Belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada